Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des fonctionnalités de PlaySMS. Une en particulier, la fonctionnalité quiz. Un quiz, vous le savez très bien, c'est un jeu où on pose une question et il y a une seule réponse. Donc, je vais vous montrer comment créer des jeux SMS de quiz. Première chose, vous devez venir à fonction, puis vous venez à gérer quiz. Voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun quiz qui est créé dans la plateforme. Je vais faire ajouter un quiz SMS. Il faut d'abord donner le mot clé du quiz, je vais l'appeler QZ. Donner une question. Donc, quelle est la question du quiz ? Peut-être que je vais demander combien de pays y a-t-il en Afrique. Point d'interrogation. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 54 pays avec le Zanzibar. C'est un homme de pays. Donc, les gens qui vont jouer à ce jeu et qui vont trouver la bonne réponse. Et on va leur envoyer un message qui va être, bravo, vous avez la bonne réponse. Ceux qui vont jouer et qui ne vont pas trouver la bonne réponse, on leur envoie le message. Du courage. Essayez. Encore. Le SMSC, puisque l'on est en mode de développement, je vais choisir le SMSC DEV pour pouvoir simuler les appels entrants. J'appuie sur Enregistrer et on me dit que mon quiz de mots clés QZ a été enregistré. J'appuie sur Retour pour vérifier cela. Voilà. Donc, vous voyez bien que on a maintenant un quiz, mais le statut est rouge. Quand vous voyez le rouge, ça signifie que le quiz n'est pas encore actif. Donc, je vais appuyer sur ce rouge là pour le rendre vert. Donc, j'ai un message qui me dit que le statut du quiz a été modifié. Donc, actuellement, le quiz est actif et on peut commencer à envoyer des SMS. Ce que je vais faire, je ne vais pas envoyer des SMS depuis mon téléphone, puisque j'ai choisi l'option SMSC DEV. Je vais plutôt simuler des SMS entrants. Donc, je clique ici, je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et je vais envoyer des SMS. Donc, ce que je fais, je tape QZ qui est le mot clé du quiz. Je tape la réponse de mon quiz. C'était combien ? C'était disons que quelqu'un joue et il tape 53. 53 qui n'est évidemment pas la bonne réponse. Donc, cette personne-là va avoir ce numéro de téléphone là comme numéro de téléphone expéditeur. Et le destinataire, c'est 1, 2, 3, 4. L'heure de l'envoi, il est là. J'appuie sur Envoyer. Mon SMS est parti. Donc, je vais encore ouvrir ici. Je vais ouvrir ici les fonctionnalités. Et je vais encore ouvrir une autre page. Donc, j'ai d'abord ouvert dans cet onglet-là, j'ai ouvert mes messages de la fonctionnalité. Après, je vais ouvrir mes messages envoyés. Vous voyez qu'ici, un message a été envoyé. Un message entrant a été envoyé à la fonctionnalité SMS quiz avec le mot-clé QZ et la valeur 53. On voit ici, c'est ce message-là qui a été envoyé. On voit le message qui a été retourné à ce numéro. C'est du courage, essayez encore. Donc, cet individu n'a pas trouvé la bonne réponse. On va essayer une autre tentative. Donc, on va faire QZ 54 qui est la bonne réponse. Je vais changer le numéro de téléphone à expéditeur pour qu'on puisse bien voir la différence. Et je vais appuyer sur Envoyer. Un petit souci. Donc, je vais reprendre l'envoi de SMS. Simuler les SMS. Donc, j'appuie sur QZ. Et j'appuie sur 54. Donc, je ne modifie pas un au début, mais je mets ici à la fin, je mets 5. Voilà. Et j'appuie sur Envoyer. Donc, vous pouvez voir ici, quand je réfléchis la page, vous pouvez voir qu'un message entrant est venu. Avec le mot QZ et la valeur 54. On va voir ici qu'est-ce qui a été retourné par PlaySMS à cet individu-là. Donc, je rafraîchis cette page-ci. Voilà. Donc, vous voyez le numéro. Bien le numéro, parce qu'on voit qu'il y a à la fin. Et on lui dit, bravo, vous avez la bonne réponse. Maintenant, des gens peuvent jouer par centaines, par milliers. Et puis, vous pouvez communiquer autour de votre jeu et dire aux gens d'aller jouer. Par exemple, dans une école. À la fin, quand beaucoup de gens ont joué, vous pouvez venir ici au niveau du Gérer les quiz. Et appuyer sur l'œil qui est là pour voir un peu quels sont les scores. Donc, vous pouvez voir qu'on a une personne qui a trouvé et une personne qui a raté. Donc, là, on a un détail de comment est-ce que le jeu de quiz a évolué. Si vous voulez supprimer, vous supprimer là. Si vous voulez modifier, vous modifiez ici en cliquant sur l'engrenage. Voilà. C'est tout pour le service quiz. Rendez-vous pour une prochaine vidéo où on verra un autre aspect de PlaySMS.